Mes amis, ça ne va pas, le Barça a perdu ce week-end deux points très importants dans la course au titre, deux points qui valent très cher, étant tenu en échec de partout sur la pelouse du Celta Bigo, malgré un très très bon match, on va pas se mentir c'était très joli, le Barça a retrouvé un jeu qui est plaisant à voir et c'est dommage parce que le Barça a mérité ce soir-là les trois points, mais malheureusement ça n'a pas été le cas et c'est deux erreurs fatales qui valent cher, la première drac utilisé coûte un but, l'égalisation de Small Off et la deuxième la faute à la 88e qui coûte le but de Diego Aspas, on a vu quand même de très belles choses avec notamment un jeu retrouvé et en partie grâce aux deux jeunes Reiki Putsch et Ansu Fati, parce que ces deux-là ont emmené de la vitesse et de l'intelligence de jeu, parce que ils ont montré qu'ils voulaient jouer, ils sont morts de fer, ils font des choses très intéressantes, ils sont très intelligents dans leur choix, notamment Reiki Putsch au milieu de terrain a été très fort techniquement et qui a résisté aux adversaires, donc très très agréablement surpris par ce joueur-là, que j'espère revoir titulaire cette saison, notamment qu'on la critique au demain soir. Doublé de Suarez qui, encore une fois, répond présent quand on a besoin de lui, on est habitué, Suarez est toujours là, et c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va, est-ce que ce jeu retrouvé va permettre au Barça d'aller chercher le titre, qu'il se complique de plus en plus avec cette perte de 2 points, pardon, et la victoire de Reiki Putsch d'hier ? Mais je ne pense pas malheureusement, parce que déjà il y a une tension dans le vestiaire, ça paraît très y avoir une prise à l'interne, notamment avec les cadres du Barça qui auraient lâché l'entraîneur, le départ d'Arthur qui est très contesté par les joueurs. Visiblement, il ne voulait pas partir, et ce serait l'entraîneur et le dirigeant qui l'aurait poussé à la sortie, et ça n'aurait pas pu du tout au vestiaire. C'est dans ce contexte-là que Pjanic va sûrement arriver, va sûrement être officialisé, même s'il devrait terminer la saison avec la Juve, affaire à suivre. Mais cette prise en interne peut coûter cher, parce que même si les joueurs ne veulent relâcher, on sent bien que ce sera compliqué. Donc il restera 6 matchs, si je n'ai pas de bêtises, pour voir si le Barça peut encore espérer quoi que ce soit. Ce serait tendant. Maintenant, on ne sait jamais. On verra demain soir, le premier élément de réponse demain soir face à l'Atlético de Madrid, et on sera très vite fixé.